Et nous sommes live. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live de Practical Programming. Et pour la première fois, mais sûrement pas la dernière, il sera co-animé avec Youssef Benadou. Salut Youssef. Hello. Aujourd'hui, on reçoit Maximilien Andilk, Maximilien qui est lead dev et formateur sur le langage Go. Alors le langage Go, ça a été créé par Google Release en open source. Et aujourd'hui, c'est un des langages qui commence à faire son trou sur le marché et qui est très recherché. Aujourd'hui, les compétences Go sont très valorisées. C'est là où on arrive à trouver des postes qui sont plutôt intéressants et même très rémunérateurs. Maximilien, est-ce que tu peux nous dire un peu quel est ton parcours, comment tu es arrivé au dev et comment surtout tu t'es intéressé à ce langage ? Déjà, bonjour et merci de l'invitation, Rayad et Youssef. Comment je suis arrivé à développer ? En fait, c'est plus une passion que j'ai depuis assez jeune. J'ai commencé à développer sur les calculatrices Texas Instruments pour la petite histoire et c'était vers 12 ans. J'ai commencé à bidouiller à partir de là avec du TI Basics. Et en fait, pendant tout ce temps-là, ça m'a suivi. J'ai toujours eu cette passion de bidouille. Après, je me suis très vite mis à faire des sites web. Donc là, j'ai pu faire du PHP et d'autres langages. Et au final, j'ai fait une école de commerce. D'ailleurs, je pense qu'on est tout seul dans ce live. Je ne suis pas tout seul. Et en fait, ça s'explique de manière assez rigolote. C'est qu'en fait, j'étais assez mauvais en maths au lycée. Et en fait, du coup, en seconde, après, il fallait choisir sa section. Donc, il y avait ES, ES, CL. Je crois que ça n'existe plus maintenant. Et du coup, j'ai été par défaut mis en ES. Mais au final, j'ai bien aimé ma scolarité au lycée puisque j'ai fait de l'histoire de l'économie. C'était hyper intéressant. Et on a vraiment fait le même parcours. Je ne savais pas que tu avais fait ES aussi. Et après, une fois que j'ai fait ma terminale, après, je fais une case prépa. Et puis après, je suis parti en école de commerce. J'ai fait l'EDEC. Et voilà, donc en école de commerce, on était quelques-uns à être un peu geeks. Il y en a quelques geeks de l'EDEC dont je faisais partie. Il y en a quelques-uns qui sont aujourd'hui développeurs. Mais c'est quand même assez rare avec ce background. Et voilà, comment j'en suis arrivé là. Pour moi, j'ai tout appris par moi-même. J'adore programmer, tout simplement. Et donc, tu as terminé l'EDEC. Tu as commencé ta carrière. Du coup, tu me disais que tu avais commencé sur un autre poste qui t'a progressivement mené au dev. Comment est-ce que ça s'est passé ? Je crois que mes premiers stages, je les ai faits en conseil. J'étais en cabinet de conseil chez CGI. Et je les ai faits sur… Donc, c'était du conseil informatique. Et là, je faisais essentiellement des slides, des appels de… Enfin, je participais à des appels d'offres, des choses comme ça. Mais ce n'était pas de programmation. En revanche, je travaillais avec des développeurs. Et ensuite, je suis rentré en stage aussi chez ManoMano, à l'époque où ça s'appelait monéchelle.com. Et c'était au tout début de l'aventure. Et je suis rentré en tant que bizdev. Et très vite, en fait, j'aurais proposé de leur… de commencer à faire du travail de dev qu'ils ont accepté. Parce qu'à l'époque, ManoMano, c'était sur un CMS ? Alors, ManoMano, c'était du PHP. Je ne sais pas si ça a évolué depuis, si c'est passé dans un autre langage. Mais à l'époque, mon échelle, en tout cas, c'était du PHP. Et moi, j'ai travaillé sur un CRM pour eux, pour l'équipe marchand, en fait. Et ça, c'était mon premier dev un peu professionnel. Voilà. Et ensuite, naturellement, après, je suis revenu chez eux. J'ai retravaillé sur des sujets plutôt intelligence artificielle. Parce que c'était un sujet qui m'intéressait pas mal. J'ai fait mon mémoire de fin d'études sur ce sujet. En école de commerce. Et voilà. Après, ça s'est déroulé comme ça. Je suis rentré un peu dans le milieu professionnel du développement. Toujours en apprenant énormément de trucs. Parce qu'au final, quand tu travailles tout seul devant ton ordi, il y a beaucoup de choses que tu ignores. Beaucoup de terminologies, surtout du vocabulaire qui est très spécifique. Oui, les bonnes pratiques, surtout. Oui, les bonnes pratiques aussi, oui. Effectivement, parce qu'on a tendance à faire du code un peu sale tout seul. C'est du code qui marche. Il n'a rien de négatif. Mais effectivement, quand on commence à travailler en entreprise, il faut industrialiser sa production. Et donc, ça, c'est des choses qu'on apprend au fur et à mesure. Et voilà. Donc, je suis passé par là. Il faudrait que je regarde mon CV, mais je ne me souviens plus trop l'ordre. Mais en fait, après, la grosse aventure, c'était... J'ai monté une startup aussi avec un camarade. Donc, on travaillait sur Alexa. Et on a travaillé sur une application de messagerie en 2016. Et donc, ça, ça nous a... Là, j'ai dû complètement tout créer de A à Z d'une application Alexa. D'accord. Voilà. Donc, ça, ça nous a emmenés aux États-Unis. On a passé quelques temps. On a essayé de lever des fonds. Et après ça, du coup, moi, je suis rentré en France parce que cette aventure a pris fin pour moi, en tout cas. Et après, j'ai repris un boulot un peu plus normal, on va dire. Entre-temps, je faisais des cours aussi de code. Je suis prof... Professeur particulier, du coup, où je faisais des... J'ai aidé des gens qui étaient surtout en BTS. Je me rappelle BTS, SIO. J'avais beaucoup d'écoles d'ingé aussi où je les aidais lorsqu'ils étaient un peu perdus sur leurs cours. Parce qu'eux, ils avaient une approche qui était très théorique, pour le coup. Et moi, j'avais une approche plutôt beaucoup plus pratique que théorique. Et du coup, ça me permettait de bien les aider. Et après, du coup, je suis passé sur un job plus... Un job de dev dans l'équipe de Trisor, qui est une plateforme bancaire à the service. En gros, tu ouvres une banque demain, tu l'appelles Trisor et ils te files des accès à une API pour créer ta banque, créer des cartes, créer des comptes et tout ce qui est nécessaire pour créer une banque. D'accord. Alors, dans ton parcours que tu nous as décrit, j'imagine que la partie Alexa, tu devais être sur du JavaScript. Quand tu es passé chez Trisor, vous étiez sur quel langage ? Vous étiez sur du Go tout de suite ? C'est à ce moment-là que tu t'y es mis ? Ou comment ça s'est passé ? Non, non. Alors, Trisor, il y a du PHP. Donc, à l'origine, c'est du PHP. Ensuite, au fur et à mesure, on a décidé de migrer vers d'autres langages. Donc, on a fait... À l'époque, on se demandait un petit peu qu'est-ce qu'on allait choisir. Donc, personnellement, j'avais testé Rust. Donc, Rust, c'est un langage qui a l'air super intéressant comme ça, parce qu'il n'a pas de garbage collector. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un garbage collector, c'est un ramasse-miettes en français. C'est un outil qui permet de désallouer automatiquement la mémoire lorsqu'on ne l'utilise plus. Et dans des langages bas niveau comme C, par exemple, il n'y a pas de garbage collector. Et on est obligé de désallouer sa mémoire manuellement, donc faire des mallocs, etc. Et en Rust, il n'y a pas de garbage collector, parce qu'ils ont une façon de gérer la mémoire qui est plus particulière. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais bref. En tout cas, Rust, ça a l'air très bien, mais c'est très difficile à bien maîtriser. D'accord, la courbe d'apprentissage était trop compliquée. C'était vraiment trop aiguë comme pente. Et donc, du coup, on a testé Go. Moi, j'avais déjà testé très vite fait, c'était en 2016, le langage. Et puis au final, je m'étais décidé pour partir sur du Node.js parce que j'avais l'impression qu'il y avait plus de ressources sur Internet, en tout cas, et c'est ce que je connaissais, ce qu'on avait parlé à droite à gauche. Un peu plus accessible, en tout cas. Mais Go, en fait, est très accessible. Et c'était une première mauvaise opinion du langage. Et je trouve qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont cette opinion du langage Go comme étant quelque chose de très difficile à comprendre. Limite, c'est un peu la même réputation que le C, par exemple. je trouvais chez certaines personnes, alors qu'en fait, c'est un langage hyper simple. Je ne sais pas si vous avez testé le Go ? Pour le coup, j'ai regardé de la doc. J'avais même essayé de faire un premier Hello World sur du Go. Et j'ai eu ce ressenti, celui que tu lui dis, de cet aspect hostile, en fait, qui m'a donné envie de vite revenir à ce que je connaissais, vite revenir au JavaScript. Probablement parce que c'est un langage typé. Moi, j'ai toujours fait que du JS ou des langages interprétés. Je n'ai jamais fait de langage compilé. Du coup, je me suis laissé impressionné. Et effectivement, ce que tu disais, le manque de ressources que tu as dû sentir en 2016, clairement, même aujourd'hui, en termes de nombre de ressources, on va être beaucoup, beaucoup plus sur les langages dans l'écosystème JS que sur du Go. Donc moi, je me suis laissé clairement impressionné là-dessus. J'ai essayé aussi. Tu as l'impression un petit peu différente, mais je l'avais trouvé un petit peu, surtout, ça s'est un petit peu moins lisible que d'autres langages. Mais ça aussi, c'est des sources qu'il faut apprendre à le dompter, à bien le comprendre pour faire aussi du code visible avec le Go. Mais ce qui m'a dit de plus, c'est le génie, il y a quelques années de ça. Et je pense que ça, c'est un problème qui a été corrigé. Je n'ai pas eu l'occasion de m'y remettre. C'était exactement Tanguy, si j'ai eu les questions en même temps. La difficulté que j'ai eue, c'était par rapport à l'installation, la gestion des paquets, etc., que je trouvais assez archaïque au départ. Au tout début de Go, je pense qu'ils ont complètement résolu ce problème-là. Corrige-moi, Maxime. Tout à fait. Au début, la gestion des dépendances, c'était un gros point noir du langage. Et on a attendu longtemps pour avoir le système de dépendance qui s'appelle l'ego module aujourd'hui. Et c'est plutôt bien fait. Donc aujourd'hui, il n'y a plus ce souci-là. Effectivement, c'était un pain point. Alors, il y avait des alternatives à l'utiliser. Chacun utilisait un peu son propre outil. Il y a même quand on avait développé des maisons pour certaines boîtes. Mais là, toute la communauté commence à migrer progressivement vers GoModule parce que les versions Go récentes nous y obligent. Donc, dans ton parcours sur le langage Go, tu t'es mis en tête d'écrire ton bouquin que tu as appelé Practical Go Lessons. Très joli nom, d'ailleurs. Parce que Practical Programming, donc forcément. Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce bouquin et quelle approche tu avais sur quel type de développeur allait pouvoir prendre ce bouquin ? Alors, juste pour l'histoire du titre, j'ai beaucoup réfléchi au titre. C'est vraiment un truc, j'en avais terminé et puis vient la question du titre. Et là, c'est horrible parce qu'il faut regarder s'il n'y en a pas d'autres qui s'appellent pareil. Et en fait, je me suis décidé pour ça. Et j'ai eu un commentaire récemment qui me disait que j'aurais dû peut-être l'appeler autrement. Tu vas comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, mon objectif dans ce bouquin, c'est de prendre quelqu'un qui sait se servir d'un ordinateur, mais ça s'arrête là. Il sait se servir d'un ordinateur, il sait aller sur un navigateur, faire de la navigation web. Mais en fait, il est vraiment dédié à quelqu'un qui commence la programmation avec le langage Go, en fait. Et je prends dès le début, enfin, dès le premier chapitre, je vais expliquer ce que c'est qu'un langage de programmation pour comment on parle aux ordinateurs. Et puis après, petit à petit, j'essaie de monter en compétence la personne qui lise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas accessible à des gens qui... Tu peux zapper des chapitres et raccrocher les wagons très vite si tu connais déjà toutes ces choses-là. Mais disons que j'ai pris le parti de ne jamais prendre quelque chose pour acquis. Parce que je l'ai tellement mal vécu, enfin, pas mal vécu, mais j'en ai souffert un petit peu de ce biais qu'ont certaines personnes dans le métier, pas toutes, heureusement. Mais en fait, on a un jargon, on a des termes, on a une terminologie, un vocabulaire qui est complexe. Et parfois, en fait, même, on utilise des mots et on les prend pour acquis. On pense que la personne en face comprend ce qu'on dit. Et souvent, ça crée des incompréhensions parce qu'on n'est pas aligné sur la même définition. Et donc, du coup, c'était quelque chose qui me tenait à cœur de prendre rien pour acquis. Et à chaque fois qu'il y a un terme un peu compliqué, d'essayer de l'expliquer pour que, en fait, quand tu lises, si tu lis le truc de A à Z, en fait, tu vas forcément comprendre de quoi il s'agit. Il n'y aura pas de choses qui vont te sauter à la gorge comme ça et tu vas devoir faire une recherche à côté. Ça, c'est ce que j'ai évité. C'est souvent difficile de faire du contenu, que ce soit un tuto, une vidéo ou un bouquin même, en ciblant quelque chose d'assez abordable en termes de niveau, mais sans rentrer dans la vulgarisation à l'extrême. C'est-à-dire, le tuto de la to-do list, on l'a vu 40 000 fois et il n'enseigne rien. Mais en même temps, si tu veux faire quelque chose qui reste abordable à un développeur junior, ce n'est pas forcément évident de pouvoir lui faire passer des notions plus que juste de l'exécution. C'est vrai. Et d'ailleurs, moi, je ne sais pas si vous connaissez Bourbaki en mathématiques, mais Bourbaki, c'est un mathématicien imaginaire. Il n'a jamais vraiment existé, mais en fait, il y a eu plusieurs livres de mathématiques édités par un certain Bourbaki. Et donc, je crois que la série est titrée « Les principes de mathématiques ». Et en fait, ça m'avait vachement inspiré la façon qu'ils avaient, en tout cas sur le premier opus, de dire « On va vous enseigner les maths, mais comme si vous partez de zéro. » Mais vraiment de zéro. « On va vous enseigner à partir de zéro. » Et ça, ça me plaisait bien. Effectivement, les livres, les Bourbaki sont extrêmement complexes à comprendre, même s'ils partent de zéro, parce qu'il y a toute une formulation extrêmement théorique que je voulais du coup éviter et être un peu plus pratique. Mais en tout cas, l'approche de dire « Partons de zéro. » Je considère que vous ne savez rien. Vous m'avez bien plu. Mais du coup, c'est aussi un challenge parce que ça fait un gros livre. Aujourd'hui, je crois qu'il fait 750 pages. Donc, il y a beaucoup de trucs à voir. Et donc, tu as expérimenté cette migration vers Go. Tu as expérimenté aussi l'écriture de ce livre. Et alors, pour toi, dans quel cas tu conseillerais d'aller vers du Go ou d'aller vers un autre langage ? Est-ce que pour toi, le Go est un langage systématique dans toutes les problématiques ou il y a des problématiques où il brille plus qu'à d'autres moments ? Alors, pour répondre à ta question, je vais me référer à un récent sondage qui a été fait sur la communauté Go à savoir comment les gens utilisaient Go aujourd'hui. Go, il est très utilisé dans la sphère DevOps. Tous les gens qui vont travailler avec Kubernetes, par exemple, Kubernetes, c'est du Go. Et donc, très utilisé sur tous les scripts DevOps où on va aller faire popper des machines à droite, à gauche, ouvrir des ports, toutes les tâches un peu systèmes. Ça, c'est très populaire. Il est très aussi utilisé pour faire des lignes de commande. Il est aussi beaucoup utilisé pour faire des API. Et d'ailleurs, j'en profite sur ce sujet API, c'est que je participe à l'organisation du meetup GoLang Paris. Et on va organiser prochainement un meetup dessus. Peut-être que je le partagerai après. Mais ouais, donc construire des API, ça s'est vachement utilisé. Et il ne faut pas oublier que Go, en fait, il a été créé à l'origine par Google. Et le mythe de la création, c'est que pendant un build très très long d'une application qui était sûrement écrite en C ou en CPP, ils ont eu l'idée de créer le langage pour faire que le temps de compilation soit plus court et de faire un langage qui soit accessible par l'écosystème des développeurs Google, qui est beaucoup de gens qui ont fait du C, du C++, du Java. Et donc, il fallait créer un langage qui soit facile à apprendre pour ces gens-là et qui ait une compilation très rapide et qui soit rapide aussi d'exécution dans un environnement très web. Google, c'est beaucoup d'applications web. Donc, du coup, c'est très utilisé pour construire des API. Tu peux aussi construire un site web très classique comme tu le ferais en PHP avec le langage Go. Les use case, moi, je dirais, c'est très pour construire des API, construire des sites web. Après, moi, je te dirais, je l'utilise pour tout. Que ce soit pour un petit programme à écrire en 2-2 pour faire un classement de CSV ou pour rechercher des factures dans mes notes de frais, par exemple, je l'utilise parce que je sais que je présente ça en 10 lignes et je n'aurai pas de souci à... Je ne me vois pas le faire dans un autre langage. Oui, c'est devenu ton outil de prédilection. Je t'avoue que lorsqu'on a eu cet échange quand on a préparé ce live, j'étais surpris par la réponse API. Moi, j'avais cette conviction que sur les langages web, on avait les serveurs JS, les serveurs PHP et les serveurs Python qui prenaient le gros du... Tu as oublié Java. Tu as oublié Java, pardon. Qui prenaient le gros du marché des APIs et que Go allait être utilisé pour plus des applications plus intensives en termes de computing et des choses comme ça, mais visiblement pas tant que ça, en fait. Oui, il est de plus en plus utilisé en termes les grands utilisateurs en France, en tout cas, par exemple, il y a TF1 qui l'utilise pas mal. On a Leboncoin, on a Conto qui fait beaucoup de go. Il y a Consensys aussi dans l'univers blockchain. Il y a plein de grosses boîtes qui s'y mettent et en fait, moi, j'ai la conviction que c'est le prochain Java, en fait. Mais très clairement parce qu'en fait, c'est un langage simple, beaucoup plus simple que Java. Il y a 25 mots-clés, par exemple. Alors qu'en Java, je crois que c'est à 45 ou quelque chose comme ça. Et les constructs du langage en tout cas sont hyper accessibles. Et du coup, par exemple, à Trezor, moi, quand j'étais là-bas, et ce que beaucoup de gens font lorsqu'ils veulent travailler avec ce langage, c'est qu'ils vont plutôt avoir tendance à recruter des gens qui ont déjà fait du C, du C++, du Java ou même voire du PHP et leur apprendre à faire du go. Et en deux semaines, tu peux être efficace. Vas-y, Youssef, tu avais une question ? Non, mais je trouve que c'est une information assez pertinente. En deux semaines, tu peux être efficace, tu as des bonnes bases solides, etc. Une personne peut faire le pas en Go, même si elle valait sur des langages qui ne sont pas totalement compilés. On peut faire ce pas-là, etc. J'aimerais bien rentrer un petit peu dans la technique parce que tu as évoqué un petit peu comment la mémoire était gérée sur Rust. J'aimerais bien savoir un petit peu comment la mémoire est gérée sur Go. Est-ce que c'est une chose assez simple par rapport à du C ou à tout ? Alors, la mémoire, tu n'as pas... En fait, il y a un garbage collector dans la masse miette dans le langage Go. Donc, tu n'as pas à t'en occuper. C'est le langage qui va s'en occuper pour toi. C'est un vrai réel avantage. C'est un choix aussi de design. C'est parce que le langage, il a été construit pour être adopté le plus vite possible et donc, pour éviter aussi de... Pour dire ça vulgairement, de faire de la merde. Donc, en fait, il faut vraiment s'accrocher pour faire du code pas bon sur Go parce que déjà, le code pas bon ne compilera pas. Il y a beaucoup de checks qui sont faits à la compilation et tu ne pourras pas compiler quelque chose, par exemple, qui est tout simplement une variable qui n'est pas utilisée. Ça ne compile pas. Et ça, si on a été... Vous devez le savoir, si vous êtes du JS ou même d'autres langages, les variables inutilisées, bon, ça pollue le scope. Ça peut vite devenir gênant. Les imports aussi. T'importe quel. Tu fais un import, tu n'utilises pas ce que tu importes, ça ne compilera pas. Et en fait, les créateurs du langage, ils ont pris un peu tous les défauts qu'ils pouvaient trouver dans les programmes qui tournaient chez Google. C'est-à-dire, par exemple, des imports dans tous les sens qui ne sont pas utilisés, qui alourdissent la taille des exécutables, qui ralentissent le temps de compilation. Ils ont écarté ça, les variables utilisées qui augmentent la taille du binaire. Ils ont dégagé. les gens qui ont créé le langage qui sont des gens qui sont assez matures dans le métier, on va dire. Et du coup, ils ont éliminé pas mal de choses qui sont déplaisantes dans les autres langages. Et c'est une force d'être un langage compilé. Moi, j'ai fait longtemps de l'interpréter en PHP. tu te retrouves souvent avec des bugs en production que tu n'as pas anticipé parce que tu balances ton code et il n'y a pas cette étape de compilation où tu as quand même des checks syntaxiques qui sont faits. Et à mon sens, c'est un gros avantage d'être compilé et ça compile très rapidement. C'est, on va dire, quasi anecdotique le temps de compilation. Dans l'écosystème JS, TypeScript prend de plus en plus de place pour ces raisons. Les raisons que tu cites, justement, ça ajoute un filet de sécurité sur pas mal de choses. Par contre, le temps de compilation de transpilation peut être significatif dépendamment de l'application que tu fais. D'ailleurs, c'est souvent un reproche qu'on fait à Webpack tant que le temps de compiler une application peut être long et dans une journée de dev, si on doit faire tourner sa CI plusieurs fois, ça peut être pénible. En termes de paradigme de programmation, Go est plutôt un langage orienté objet, un langage fonctionnel, il se plie au deux. Comment ça se passe ? Alors, la question de savoir si c'est un langage orienté objet, j'ai consacré un chapitre qui doit faire quelques pages parce que c'est un... c'est un débat. En fait, si on se réfère à la définition de ce que c'est que l'orienté objet, il y a une caractéristique de l'orienté objet, c'est l'héritage. Par exemple, tu crées une classe animale et tu crées et tu crées une classe chien qui va hériter de... qui va extens la classe animale. Eh bien, en fait, en Go, il n'y a pas ça. Déjà, tu ne pourras pas faire de l'extens de classe. Il n'y a pas d'héritage, mais en revanche, il y a ce qu'on appelle la composition. C'est-à-dire que tu vas pouvoir composer des types ensemble. Et donc, le langage Go est fortement typé et donc, tu as des variables de type... Tu peux créer des types à partir d'une string. Par exemple, tu peux créer un type à partir d'une string ou à partir d'une struct qu'on appelle une struct qui se rapproche un petit peu de ce qu'est un objet, ce qu'on peut considérer comme un objet par exemple en Java ou en PHP ou dans d'autres langages. Donc, ce n'est pas de l'héritage, mais c'est de la composition. On a des capacités à rendre un champ, par exemple, privé. Alors, on va dire qu'il n'est pas exporté en Go, un exported. Et en fait, typiquement, pour ça, par exemple, pour dire qu'un champ n'est pas exporté, on va mettre le nom du champ en minuscule. Donc, la première lettre en minuscule. Comme ça, le champ ne sera pas exporté dans notre package. Il y a un système de package. Le code est rangé dans les packages des paquets. Et dans les paquets, tu peux choisir d'exporter des choses ou pas. et tu as juste, en gros, exporté ou pas exporté. Tu n'as pas ce qu'on peut avoir, toutes les distinctions que tu peux avoir en Java ou même en PHP avec protecté des choses entre les deux. ça dépend du langage. Non. Là, c'est juste ouvert ou fermé. Donc, du coup, il y a quand même cet aspect où tu peux masquer certaines choses et faire du langage qui soit modulaire. Donc, on retrouve des aspects là-dedans. Que dire d'autre ? Tu peux créer des interfaces aussi en Go et on va beaucoup utiliser des interfaces en Go. Pareil, dans les langages objets, on a aussi des interfaces. Oui, c'est vrai qu'on peut dire qu'il se rapproche de l'objet mis à part le fait de l'héritage versus composition où là, on n'est pas sur la même chose. Mais en fait, moi, ce que je dis, c'est que si tu as fait de l'objet et si les gens qui nous regardent ont fait de l'objet, ils ne vont pas être complètement défasés. ils vont s'y retrouver parce que c'est... Par exemple, quand tu crées une struct, donc un type qui s'appuie sur une struct, une struct, c'est un ensemble de champs, par exemple, tu pourras imaginer un type human avec des champs, par exemple, nom, prénom, date de naissance, etc., tu vas pouvoir accéder au champ en utilisant la notation pointée. Donc, tu vas pouvoir dire human.name donc tu vas pouvoir accéder à ce qui se trouve dans name. Donc, tu ne seras pas perturbé, et tu peux aussi créer des méthodes à partir d'un type, comme on ferait avec une classe. Et donc, est-ce qu'il est possible d'avoir des interfaces et donc, tu vas faire de l'injection de dépendance en Go ou pas pour les cas classiques ? Oui. Alors, en fait, l'injection de dépendance, tu le fais avec des interfaces. Ça, c'est possible. Par exemple, tu peux dire, par exemple, je vais créer un service qui va faire un call en base de données qui va aller chercher la donnée quelque part et donc, tu vas créer une interface qui va avoir plusieurs méthodes, par exemple, get animal by id. Donc, ça va être la première méthode qui va prendre un id en entrée qui va retourner un animal. Et après, tu vas pouvoir prendre cette interface et l'implémenter, par exemple, pour utiliser MySQL, MariaDB, MongoDB, DynamoDB ou tout ce que tu veux. Et du coup, grâce à ce mécanisme d'interface, tu vas pouvoir éviter d'utiliser directement des implémentations mais des interfaces. Après, la thématique interface est un peu complexe mais ça permet d'avoir du code qui est assez propre. Donc, du coup, sur le Go, c'est un langage qui est compilé. C'est un langage aussi qui est multi-tradé. quand nous qui venons d'un écosystème JS, on a l'habitude d'un langage mono-thread, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que ça change ? Alors, donc, tu fais référence à la faculté qu'ont les programmes Go à être concurrents. Tout à fait. Donc, ça, c'est la concurrence a été créée by design par le langage. Donc, il y a des primitifs de concurrence. On appelle des primitifs de concurrence. par exemple, les canaux, qu'on appelle les channels en anglais. Et on a aussi les go-routines qui sont du coup des... Alors, ce n'est pas vraiment des trades, mais ça permet en fait de lancer quelque chose de manière concurrente. Et donc, en fait, le modèle, c'est... tout ça est prévu by design. et moi, ce que je voudrais dire à Sissi, les gens qui débutent, en général, quand ce qu'on observe assez régulièrement sur les gens qui débutent, sont très attirés par cette feature de concurrence. C'est quand même quelque chose qui est assez difficile à maîtriser. Il ne faut pas être effrayé non plus, mais ça requiert quand même de l'expérience pour bien faire un programme concurrent. donc oui, c'est prévu par... by design et les constructs syntaxiques sont très simples à utiliser. Mais on peut très bien vivre sa vie et faire utiliser par exemple la librairie standard pour monter par exemple un serveur HTTP sans avoir besoin d'utiliser les features de concurrence parce que c'est déjà implémenté par exemple dans le serveur HTTP par défaut. Donc, on peut très bien faire des programmes qui sont très efficaces sans avoir à mettre de la concurrence en plus. Alors, parle-nous justement... J'ai entendu parler... Dès qu'on parle de Go, on parle de GoRoutine. Pourquoi est-ce que les GoRoutines sont si populaires et à quoi est-ce qu'elles servent ? En fait, en gros, quand tu écris un programme, tu vas lui dire de faire des tâches de manière séquentielle. ta première tâche, ta deuxième tâche, ta troisième tâche. ce qui est sympa, c'est d'avoir la possibilité de dire ok, je fais ma première tâche, ma deuxième tâche, ma troisième tâche, je lance ma quatrième tâche dans quelque chose qui est parallèle, concurrent, et je continue d'exécuter ma liste de tâches suivantes. Et en fait, le fait de lancer... C'est ça en fait, une GoRoutine. Une GoRoutine, c'est un outil qui nous permet de lancer quelque chose à côté de manière concurrente, qui va s'exécuter, qui va suivre son cours, qui va un peu se détacher du processus d'exec... pas du processus... Si je dis processus, ça ne désigne pas le processus système, mais de l'exécution classique. Ça va se détacher, ça va suivre son cours, et après, quand il a fini, tu peux... Quand ta GoRoutine a fini, en général, on fait communiquer les GoRoutines. Donc, par exemple, ton programme principal, en fait, c'est une GoRoutine. Si tu fais un programme pas concurrent, tu auras juste une GoRoutine. Et donc, en général, on fait communiquer ces choses qui vont s'exécuter de manière concurrente par des channels, donc qui sont des canaux, c'est juste des tuyaux dans lesquels on va faire passer de l'info. Tout simplement. D'accord. Et de ce que je comprends, un programme Go, sans lui spécifier quoi que ce soit, ne sera pas concurrent ? Ah non. Ça va s'exécuter de manière séquentielle. Sauf si tu utilises des librairies qui implémentent derrière, sans te le dire, des features de concurrence. Comme par exemple, si tu montes un serveur API, forcément, il va y avoir quelque chose derrière qui va créer des GoRoutines parce que typiquement, un serveur API, il faut qu'il réponde à plusieurs personnes en même temps. Il doit forcément être concurrent. Mais tu peux très bien faire un programme sans utiliser ces features. Et encore une fois, elles sont assez décisées à maîtriser parce que ça requiert d'avoir un peu d'expérience. Je le redis encore. Selon la question de Sofiane qui a l'impression que le Go est un langage qui a l'air élitiste. Ça rejoint ce que tu disais en début de live. Quelles sont selon toi les compétences à avoir avant de se lancer dans du Go ? Ou est-ce qu'un développeur qui démarre son apprentissage du Dev peut démarrer avec du Go comme premier langage de programmation ? Oui, tout à fait. Je lui conseillerais de le faire parce que typiquement, ça permet déjà de se mettre le pied à l'étrier avec un langage qui est fortement typé. Moi, j'ai commencé la programmation, vraiment la programmation professionnelle avec du PHP où tu peux faire du langage et faire un truc qui n'est pas typé. Tu n'es pas obligé de mettre par exemple que ta fonction en entrée elle réclame un entier et une string par exemple. Tu n'es pas obligé de le spécifier. Du coup, si tu commences avec ça, en fait, tu vas très vite prendre des mauvaises habitudes. Et le fait, du coup, je conseillerais vraiment si tu veux commencer la programmation d'essayer le Go. Il ne faut pas avoir... En fait, je ne sais même pas d'où ça vient cette histoire d'élitiste, de caractère élitiste de la communauté parce que, je ne sais pas, ce serait curieux de savoir. Je comprends ce que tu dis et qu'elle n'est pas justifiée cet élément élitiste de point de vue du langage. Mais est-ce que finalement, s'il y a des équipes, une entreprise qui recrute et qui a un tech lead et qui est très bon au Go, est-ce qu'il ne risque pas de reproduire un petit peu ce côté et ne pas donner de la chance à quelqu'un qui démarrait et qui serait même assez bon au Go comme premier langage ? Parce qu'on n'a pas tendance à aller chercher des gens qui ont fait beaucoup de Java, beaucoup de C++ avant, etc. Ça, ça dépend de la personne. Après, ça dépend aussi de la taille de l'équipe. Typiquement, si tu as un produit à sortir très vite, si tu as des échéances très rapprochées où il faut que tu as un time to market, il faut que tu sortes ton produit, tu ne vas pas pouvoir te permettre de prendre des gens que tu vas devoir former. En revanche, si ton équipe est relativement grosse et si tu as un peu de temps, tu peux te permettre de prendre des gens qui sont un peu plus juniors sachant que tu vas devoir passer plus de temps avec eux, que ça va être plus long et c'est un investissement de long terme. C'est ce que je faisais lorsque j'ai monté mon équipe chez Trisor. On n'était pas fermé à prendre des gens qui étaient juniors si on avait du temps pour le faire et si les deadlines le permettaient parce que c'est un investissement sur le futur et tu prends un peu de temps au début mais après, c'est de non-de-non. Tu formes quelqu'un et je dirais que ça dépend des équipes, ça dépend de la pression et il ne faut pas être... Il ne faut pas être... Il faut essayer, je pense. Je pense que s'il y a un conseil aux débutants, c'est de commencer à apprendre Go, de faire le Go Tour. Vous tapez sur Google Go Tour et ça va vous expliquer le langage en quelques pages et commencer à faire un projet en Go et après, il faut postuler. Justement, Tanguy, donner un petit conseil par rapport à ça notamment aux développeurs Go qui aujourd'hui sont recherchés avec un minimum d'expérience. Par contre, ce que je ne sais pas et Tanguy, tu répondras dans les commentaires en écoutant ça, est-ce que tu sens toi qu'il y a une augmentation du nombre d'employeurs sur cette techno ? La question est valable pour toi aussi, Maximilien. Je suppose que tu dois connaître mieux le marché que nous. Peut-être Tanguy a une réponse plus précise que la mienne, mais en tout cas, je sens que ça commence un frémissement. C'est-à-dire que de plus en plus d'entreprises commencent à s'y mettre et sont preneurs de gens qui en font parce que le langage est facile à apprendre et parce qu'il voit l'opportunité d'utiliser le langage parce que maintenant, il est mature, il a plus de 10 ans et ça vaut le coup de s'y mettre surtout en raison des performances aussi. En général, tu as pas mal d'entreprises aussi qui voient l'aspect perf parce que tu gagnes beaucoup à utiliser du Go, surtout sur des services qui sont très sollicités. Ça vaut le coup de mettre un service Go à la place d'un service PHP par exemple parce qu'il encaissera mieux la charge. Pour des entreprises qui ont affaire à des gros volumes, ça peut être intéressant. J'imagine que si le Go est voué à vraiment se développer et qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'employeurs qui cherchent des développeurs Go, un développeur qui a un certain niveau de séniorité va pouvoir s'y mettre assez facilement et prétendre à un poste de développeur senior Go même s'il n'en a jamais fait s'il a déjà les bonnes bases sur les autres. Oui, alors il peut. Par contre, il y a des caractéristiques qui sont... La façon d'écrire un projet en Go va être différente de la façon qu'on l'écrit en Java ou qu'on l'écrit en PHP. En PHP, par exemple, on va avoir tendance à créer, par exemple, un namespace modèle. D'ailleurs, même en JavaScript, j'ai vu ça sur certains projets où tu as un dossier modèle et tu vas mettre tous tes modèles dedans. Tu as un dossier storage où tu vas mettre tous les trucs relatifs au storage. En Go, on ne va pas le faire comme ça en général. Les projets, même si ça marche, ça pourrait très bien marcher. et on va plutôt organiser le code par paquet. Par exemple, tu vas avoir un paquet produit, un paquet qui va s'occuper, par exemple, de la marque, un paquet qui va s'occuper de DynamoDB, par exemple, un paquet qui va s'occuper de MySQL. On va plutôt organiser ça par domaine, on va dire, plutôt que par un gros dossier modèle, un gros dossier... Donc, ça demande juste un peu de... Il ne faut pas essayer d'écrire du Java en Go. C'est ça. Et ça, des fois, on le voit. Mais ça, ça s'apprend très vite. C'est juste des choses à savoir et puis très vite, on s'y fait et très vite, ça devient naturel. Pas de crainte. Revenons maintenant sur la partie écriture de ton livre. Je sais que tu sais, tu avais des questions spécifiquement là-dessus. D'abord, déjà, première question, d'où t'es venue l'idée et le besoin d'écrire un livre sur le Go et pour aider les débutants. Alors, déjà, je vous ai dit, j'aime bien enseigner. Je le fais, j'enseigne. Je enseigne aussi dans une association qui fait partie de Bibliothèque Sans Frontières qui s'appelle Les Voyageurs du Code. Ça devient Les Voyageurs du Numérique. Donc, tous les mercredis, je suis à la Gaîté Lérique quand ça va reprendre dans le 3e arrondissement de Paris. Donc, on fait une session d'apprentissage du Code. j'enseigne. Pourquoi j'ai voulu faire ça ? Parce que déjà, j'aime bien expliquer des choses et je voulais monter en compétence aussi moi-même sur le langage. Et en fait, je pense, j'en suis persuadé maintenant, qu'on a compris vraiment quelque chose que si on est capable de l'expliquer. et du coup, le fait de... Je me suis dit que j'allais m'y mettre et que ça me permettrait à la fois de monter en compétence moi-même sur le sujet en creusant vraiment à fond et en étant capable de l'expliquer à quelqu'un qui ne connaissait pas. Et ça m'a permis de monter en compétence et vraiment de comprendre aussi des termes, des choses en informatique que je n'avais pas compris avant. Je me rendais compte que je pensais y avoir compris mais en fait, que je n'avais pas compris. Dans ta formulation, tu as dû aller chercher exactement une définition ou quelque chose comme ça et tu te rends compte qu'en fait, il y a quelque chose qui ne marche pas exactement comme tu le pensais. Exactement, ouais. En fait, quand tu es dans le processus d'écriture, parce que ce que je voulais, c'est qu'il n'y ait pas de... On ne se dise pas je prends pour acquis qu'il sait ce que c'est ça. Non, il ne sait pas. Donc, il faut que je lui explique vraiment ce que ça veut dire et ce que c'est. Donc, il faut que moi-même que j'ai compris et que je sois capable de formuler une explication qui soit compréhensible. Donc, je m'imaginais à parler à des amis qui n'avaient jamais fait de programmation pour leur expliquer ce que c'était que l'UTF-8, par exemple, que je pensais avoir compris mais en fait, non plus du tout. Je pense qu'il n'y a pas de honte là-dessus. Je pense que c'est vraiment le point fort dans notre métier qui fait qu'on va pouvoir à chaque fois se dépasser et pouvoir à chaque fois apprendre des nouvelles choses et s'améliorer dans notre travail. C'est même pas, comme tu disais très, très bien au début, de ne pas tout prendre pour acquis dans ses connaissances, dans ses aimants et souvent, ça va pouvoir les remettre en question pour se dire, OK, je pensais comprendre ce sujet-là mais je vais me remettre en question, je vais relire dessus et moi, je sais que je l'ai pu faire un certain nombre de fois. J'ai préparé des mythes, des talks, des articles sur une cuisine et à chaque fois, je me suis rendu compte, j'avais une compréhension à l'époque, mais en me remettant de base, je vois qu'il manquait ça ou j'ai peut-être oublié ça ou peut-être que complètement ma compréhension était fausse et donc, on peut avoir 10 ans, 20 ans d'expérience, je pense que c'est un exercice qui est toujours intéressant. D'ailleurs, pour aller dans la continuité de ce que tu viens de dire, Youssef, j'entendais, je ne sais plus dans quel podcast, on voit souvent qu'il y a un set de règles, quelle que soit la discipline, il y a un set de règles et on dit que le virtuose, le maestro, il va transcender ses règles et ça va devenir un chef-d'oeuvre. Sauf qu'en fait, un débutant qui transcende ses règles, il fait une faute. Alors que la différence, elle est là et en fait, tu prends le cadre, tu commences à te l'approprier et une fois que tu l'as compris, là, tu peux aller bouger les lignes du cadre parce que tu comprends ce que tu fais, tu comprends vraiment le but de la chose et je pense que l'exercice d'écrire ce bouquin pour toi a été un peu le fait de poser ce cadre et de pouvoir commencer à aller tester ta façon de transmettre la connaissance. Oui, c'est ça. D'ailleurs, ce que je peux conseiller aux gens de faire, c'est, moi, j'ai beaucoup traîné sur des articles de recherche sur scolar.google.com si un jour tu as besoin d'un éclaircissement sur quelque chose, il ne faut pas hésiter à utiliser ce moteur de recherche qui va chercher dans tous les papiers de recherche qui sont publiés. Il y a aussi ARXIV, alors je crois que ça se dit ARXIV ou ça s'écrit A-R-X-I-V qui est un répository de papiers de recherche et en fait, c'est une source formidable. Genre, il y a énormément de choses disponibles et souvent, ce qu'il y a super bien dans les papiers de recherche, c'est qu'ils ont plus ou moins toujours un petit abstract sur lequel tu peux comprendre un peu le sujet en grand et tu as toujours des définitions préliminaires et ça, je me suis beaucoup aidé des définitions préliminaires dans certains papiers de recherche parce qu'ils sont juste très bien faits parce qu'ils doivent être courtes et efficaces mais en général, ils sont de bonne qualité parce qu'il y a beaucoup de choses sur Internet il faut savoir trier aussi et donc Wikipédia c'est la source number one surtout la version anglaise et très riche au niveau informatique la version française aussi d'ailleurs mais les papiers de recherche chez Wikis je vous conseille Le problème aussi que j'ai avec Internet et ça je m'en rends compte depuis que j'écris des articles c'est que tu as un enjeu de SEO qui est énorme et du coup les différents articles et les différents auteurs vont avoir tendance à écrire des mots en respectant les règles de SEO et du coup on se retrouve à avoir des tartines juste pour expliquer quelque chose qui pourrait être expliqué en 300 mots plusieurs fois j'ai fait des pages et des pages sur Node.js pour pouvoir être classé sur Node.js à des moments où 300 mots auraient suffi pour expliquer la notion et c'est là je pense la piste des articles scolaires peut être intéressant si on veut creuser des notions de choses qui ont bien été bien documentées scientifiquement parce que ils n'ont pas d'impératif marketing on va dire ils ont quand même un impératif d'être cités et donc tout l'enjeu c'est d'être cité donc c'est une source formidable en tout cas Maxime je voulais te poser une question là on a compris l'envie le besoin chez toi de faire ce livre est-ce que tu as eu même si tu as eu ce besoin-là des envies est-ce que tu as eu des peurs au sens avant même d'avoir commencé ou pendant l'écrire et après l'avoir sorti parce que de mon opinion on vit quand même dans un écosystème un système de développeurs où on n'est pas forcément plus bienveillant avec les autres bienveillant beaucoup de gens vendent leur expertise en ayant des avis très biaisés et eux ils n'attendent que ça c'est de pouvoir répondre à un répondre très cinglant très critique parce que c'est ça qui leur donne leur expertise et c'est pas leur connaissance en eux-mêmes je sais moi j'ai beaucoup discuté quand j'ai fait mes poissons que d'une quand j'ai fait des meetups etc j'avais cette peur-là bah en fait oui et non j'ai bah en fait même le bouquin j'ai trois versions en fait celle qui a été publiée c'est la version 3 donc j'ai beaucoup repris j'avais écrit des choses au début j'ai repris par la suite mais j'ai essayé justement de m'appuyer à chaque fois sur par exemple des articles de recherche ou des sources qui étaient très fiables ou même le code source de Go tout simplement le package et de ne pas m'appuyer sur des ondis et de vérifier chaque chose que je disais quitte à ce que ça me prenne plus de temps mais en tout cas du coup j'ai essayé de maintenir cette hygiène d'écriture qui est de toujours vérifier ce que j'écris alors ça n'évite pas les erreurs bien entendu il y en a pas mal de gens qui m'ont donné du feedback mais en vrai j'ai pas eu de gens j'ai pas eu de gens qui étaient hyper négatifs j'ai eu que des gens extrêmement positifs sur mon site d'ailleurs tu peux laisser un feedback ça vient aussi peut-être le fait de mon choix qui était de le mettre à disposition gratuitement la version HTML mais en tout cas j'ai eu un accueil très cordial très gentil des gens qui me donnent des pistes d'amélioration qui me donnent tiens ça c'est bravo pour ton travail mais ça tu devrais faire ça j'ai pas eu de donc je pense que c'est peut-être une peur qui existe peut-être au niveau de la plateforme parce que les lignes les gens essaient de briller dans leur post donc ça peut être très tranché t'as des discussions qui sont c'est la seule il y a deux choses il y a le syndrome de l'imposteur au moment où tu crées le contenu où tu te demandes est-ce que tu vas être assez légitime et de ce que j'entends tu t'appuies beaucoup sur des sources quasi irréfutables les articles publiés par des articles scientifiques par des revues scientifiques et le code source de Go donc là t'es au plus bas que tu puisses être en termes de sources moi je t'avoue que j'ai pas du tout fait cet exercice là et je prenais des sources de ce que je pouvais trouver sur internet donc j'ai pas autant de qualité scientifique là dessus et de l'autre côté effectivement il y a cette façon au moment où tu as communiqué sur les réseaux sur ton oeuvre de ne pas trop prendre en considération les commentaires qui peuvent être remontés de gens qui sont là pour se faire voir en fait ouais j'en ai pas eu je pense que j'en ai pas eu un seul sur LinkedIn j'en ai pas eu j'ai pas eu de gens contrachés j'ai aussi publié sur Accor News et j'ai eu un très bon accueil j'ai été en top 3 des Accor News je crois que sur un ou deux jours je me souviens plus mais en tout cas les gens j'avais beaucoup de crainte mais en fait non j'ai pas eu tout ça donc je pense que ouais faut pas avoir peur faut s'appuyer faut être sûr de ce qu'on écrit mais bon est-ce qu'on est vraiment jamais sûr de rien mais en tout cas il faut moi je vais te dire en fait je réfléchissais à un moment à faire un doctorat et donc à faire un travail de recherche à écrire une thèse et la démarche scientifique me plaisait pas mal et je me suis pas mal renseigné sur ce sujet et même quand j'étais dans mes études ça m'a toujours passionné et j'ai essayé d'avoir cette démarche peut-être un peu de thésard quitte à aller très lentement j'en ai mis deux ans et deux ans et demi pour l'écrire mais au moins d'être assez rigoureux donc ouais faut pas avoir peur il faut s'appuyer je pense le conseil que je pourrais donner c'est s'appuyer sur sur des sources qui font référence ça peut aider à surmonter cette peur puisque pareil quand tu cites par exemple un benchmark tu vois là je vous ai pas dit Go est 10 fois plus rapide que PHP parce que je sais que il faudrait que je vous sorte un benchmark il faudrait que je vous sorte la référence de l'ordinateur sur lequel le benchmark a tourné la référence du programme etc parce que c'est peut-être potentiellement pas vrai sur certains use cases mais voilà il faut être c'est carré c'est le problème avec les benchmarks et c'est pourquoi j'ai du mal à me fier à des benchmarks c'est que les use cases sont toujours différents on arrive toujours à faire dire à un benchmark ou à un autre ce qu'il a envie de dire et je sais que là dessus on a pas mal discuté avec Youssef dans diverses occasions que aujourd'hui la plupart des langages te permettent de faire quasiment tout avec plus ou moins de facilité et effectivement cette notion de benchmark elle reflètera pas la réalité en fait d'une application au final ce qui va compter c'est plus qu'est-ce que l'équipe a envie de faire et quelle est sa maturité technique quelle est son appétence en termes de langage qu'est-ce qu'elle a envie de faire ou pas qui va faire que ça va marcher ou pas exactement du coup pour terminer ce live si tu devais donner quelques tips aux développeurs qui nous écoutent et qui sont curieux de Go qui ont envie de se lancer quelles sont les ressources sur lesquelles ils peuvent se pencher pour redémarrer leur apprentissage du langage alors le GoTour donc il faut taper dans Google GoTour et en fait c'est un site qui a été fait par l'équipe de Go c'est attends je vais essayer de faire une recherche pour te l'envoyer je sais pas si tu peux participer on peut envoyer des liens oui tu peux les mettre dans le chat et après moi je les reprendrai je les mettrai dans le voilà là c'est le GoTour hyper bonne référence pour commencer à faire du Go une fois que tu as fait ça tu vas regarder un truc alors c'est des ressources qui sont en anglais pour ceux qui parlent pas anglais ça peut être compliqué mais le dev c'est compliqué quand on parle pas anglais c'est de l'anglais technique donc c'est pas hyper sinon vous mettez traduction automatique sur Google ça peut vous aider donc ensuite il y a Effective Go Effective Go c'est un je crois que c'est un blog post qui a été fait sur comment on écrit du Go comment on écrit du Go efficace ça c'est plus un peu pour aller dans les détails une fois qu'on a commencé et le ce que je dis toujours à mes élèves c'est faites-vous un projet tu prends un truc que tu veux faire tu prends un truc qui te tient à coeur et tu le développes et tu voilà tu fais ton projet et tu vas apprendre mille fois mille fois plus que juste en lisant certes tu vas apprendre en lisant mais on apprend vraiment en faisant moi j'ai toujours j'ai eu cette approche et je pense que tu partages Rayed mais c'est quelque chose de pratique la programmation alors effectivement on peut réfléchir théoriquement sur ce que c'est que la mémoire ce que c'est que la location mais ça ne nous empêchera pas qu'on est des on est des bâtisseurs de cathédrales au final des cathédrales informatiques on bâtit des on bâtit des projets on bâtit des produits qui ont une existence certes virtuelle mais qui ont une réelle existence et qui sont utilisées par des utilisateurs donc on est des artisans donc il faut forger pour devenir forgeron donc faire un projet moi je vous conseille de faire un site web et là je suis en train de travailler sur des vidéos justement pour essayer de faire un projet en même temps donc en apprentissage du go donc un projet en vue JL ça va être un backhand en go voilà donc je ne sais pas quand est-ce que ça sortira parce que c'est horriblement long à faire mais je travaille sur ça et je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre après vous pouvez aussi aller voir practicalgoalescence.com donc le contenu est disponible la version HTML est disponible gratuitement je vends aussi pour la version digitale et la version papier et d'ailleurs je voulais partager un code promo donc je vais vous le dire le code promo c'est Rayed mais je vais le créer juste après parce que j'ai pas eu le temps de le créer donc avec le code promo tu pourras vous pourrez bénéficier de 15% de réduction voilà pour les 15 premiers personnes qui veulent acheter la version digitale et la version papier encore une fois bon c'est pas obligé mais ça me permettrait de faire plaisir voilà donc Rayed comment ça s'est passé justement la partie impression etc on en a pas parlé mais dans le processus d'écrire un bouquin autant écrire un PDF tout le monde sait le faire mais comment tu crées un ebook ou même un book imprimé alors donc moi j'ai écrit sur un sur quelque chose qui s'appelle Latex donc ça s'écrit L A T E X donc Latex mais ça se dit Latex et donc Latex en fait c'est un c'est un en fait tu écris au kilomètre et c'est un logiciel qui va charger après de la mise en page de ton de ton ouvrage donc moi j'écris j'écris avec ça donc mais mon voilà et donc j'utilise un logiciel qui s'appelle L X L Y X qui permet donc d'écrire du Latex en mode en fait c'est un peu un langage de programmation Latex mais c'est un peu compliqué à écrire au début donc il y a ce logiciel L X A Y X qui est vachement sympa et donc à partir de là une fois que j'ai mon j'ai mon Latex mon fichier Latex je peux générer un PDF avec une simple ligne de commande et donc ça me génère mon PDF bien formaté et après j'ai aussi un script du coup que j'ai fait qui permet de générer la version e-pub donc pour le le bouquin en e-book digital et la version Mobi pour ceux qui utilisent les Kindles ça se trouve sur internet ça s'appelle Calibre qui permet de générer en Mobi c'est une application assez vieille mais qui marche très bien voilà donc et au niveau de l'impression donc j'ai beaucoup réfléchi à prendre un éditeur au final je ne l'ai pas fait parce que je partais du enfin je voulais aussi mettre le bouquin en accès libre parce que je pensais que je pense que la connaissance devait être partagée au maximum donc ça je pense qu'un éditeur ne m'aurait pas permis de faire ça parce que forcément c'est son gain de pain et aussi ils se prennent des marges considérables sur l'édition de livres donc après avoir un grand mûrement réfléchi enfin ça m'a beaucoup torturé cette histoire mais au final je me suis dit je vais l'éditer tout seul du coup pour l'impression j'utilise un service en ligne d'impression où j'envoie mon PDF j'ai dû taffer un peu sur la couverture et puis voilà je reçois mes versions en premier j'en commande des batchs lorsque j'en ai plus j'en recommande ça se fait assez vite ça arrive en une semaine je suis sur des petites quantités donc voilà mais c'est au final c'est un peu compliqué au début parce qu'il faut avoir les bons outils mais une fois que tu arrives à générer un PDF il y a aussi des petites questions de marge enfin des trucs spécifiques à l'impression que je ne connaissais pas que j'ai appris du coup mais c'est assez facile d'accès ça prendra une semaine à faire en temps plein mais c'est assez facile d'accès après tu déposes ton livre à la BNF pour faire un dépôt légal tu dois aussi avoir un ISBN qui est le numéro international du livre et donc ça tu fais une demande à l'AFNIL pour avoir ton truc et après c'est parti l'auto-édition c'est pas si compliqué que ça après il n'y a pas le ressort marketing qu'on a avec les éditeurs qui peuvent te donner et puis il y a aussi une question de prestige aussi c'est vrai que si t'es édité sur O'Reilly c'est forcément c'est le prestige de dire j'ai écrit un bouquin en O'Reilly ouais alors après moi je pense que si l'oeuvre que tu fais est bien que tu l'aies fait en auto-édition ou pas au final moi je pense apporter à la communauté je voulais rendre quelque chose à ma communauté parce que j'ai beaucoup appris de mes pairs et je voulais aider aussi ceux qui se lancent donc à partir du moment où ce que tu t'écris est bien je pense qu'il y aura des lecteurs tout à fait quelles sont les prochaines étapes pour toi ? je te dis je suis en train de taffer sur des vidéos pour un projet où on va monter un site ensemble donc ça me prend énormément de temps parce que là j'ai commencé une nouvelle mission de dev donc je ne sais pas comment je m'organisais pour faire ça en même temps mais en tout cas bon je pense que le fait d'écrire un livre je pense que c'est très difficile j'en ai pas parlé mais je voulais d'ailleurs en parler aussi un peu c'est l'aspect découragement quand tu es sur un projet comme ça tu ne vois pas la lumière au fond du tunnel j'ai eu plusieurs fois envie d'arrêter très concrètement j'ai eu des temps des temps troubles où je me disais putain mais dans quoi je me suis embringué je ne vais jamais le terminer mon conseil là-dessus c'est si tu as un projet il faut être hyper régulier et avoir une routine ça c'est ce qui m'a sauvé et c'est ce qui je trouve hyper efficace c'est que moi je me donnais une routine c'est-à-dire que je travaillais tous les soirs je me mettais une heure et ce n'est pas la peine de dire que tu vas travailler tout le week-end sur ça deux jours full non-stop ça ne marchera pas moi ça ne marche pas en tout cas pour moi mais le conseil c'est tu te prends une routine et tu travailles tu essaies de travailler tous les jours même si c'est juste une demi-heure et tu vois à la fin ça fait quand même 750 pages bon c'est quand même bien mais je n'ai pas travaillé j'ai travaillé une heure par jour à peu près et puis j'ai eu des gros moments de trou mais je m'y suis tenu et c'est ça qui a fait avancer le chemin du week l'habitude triomphe sur la motivation c'est ça la routine tu te dis il faut que j'écrive le jour aujourd'hui mais cette aventure d'écrire un livre c'était aussi des sacrifices parce qu'il y a des moments où en week-end il fallait que je m'y mette mais au final quand tu arrives à avoir une habitude ça devient plus une habitude qu'autre chose tu n'y penses même plus avec le temps mais il faut juste arriver à ancrer l'habitude dans le quotidien super cool Youssef est-ce que tu as d'autres questions ? je n'ai pas d'autres questions c'était super enrichissant dans toute cette partie vraiment merci parce qu'on a très peu de conseils dans la communauté tech développeur française sur tout ça donc merci beaucoup à toi Mettine il faut se lancer moi s'il y a des gens qui écoutent là et qui veulent écrire un bouquin et moi je vous conseille de vous lancer moi ce qui m'aurait manqué c'est de se fixer une deadline parce qu'au final tu peux y passer 5 ans j'aurais pu très bien il passait 5 ans mais je me suis dit à un moment donné j'arrête donc ça c'est bien de se dire à un moment donné j'arrête et puis il faut commencer se mettre à écrire des blog posts ça c'est idéal et commencer par là et si vous avez un projet commencez à écrire des blog posts moi j'aurais peut-être tu vois si je réfléchis j'aurais peut-être dû publier une première version un peu plus avant tu vois sous format de blog posts voilà peut-être mais si je me remonte un petit peu en arrière je ne savais pas ce que ça allait donner à la fin si j'allais prendre un éditeur ou pas donc tu vois je me disais qu'il fallait que je le garde sur mon ordinateur que ça ne sorte pas donc je n'étais pas très clair à ce moment là mais en tout cas le conseil que je donne c'est je pense que c'est une super aventure d'écrire un truc d'écrire en tout cas ça t'apprendra toujours beaucoup plus de choses et ça te permettra de poser tes connaissances et de t'assurer que tu as bien compris quelque chose donc écrivez faites votre blog et ça ne peut que être enrichissant et la routine voilà avec ça normalement ça roule et là c'est ce que j'utilise pour les vidéos tu vois j'essaie de en faire un peu tous les jours donc je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir parce que là j'en ai fait que 5 pour l'instant de 10 minutes mais ça m'a pris 2 semaines tu sais ce que c'est c'est énorme le montage c'est une plaie incroyable mais bon j'espère que c'est pour ça que je privilégie les lives à faire des vidéos parce que du coup on n'a pas le choix si on bafouille c'est en live et il n'y aura pas d'édition derrière c'est directement diffusé ouais Maxime Lien merci beaucoup j'espère que vous avez tous apprécié son interview si jamais l'audience a des questions où est-ce qu'ils peuvent te retrouver est-ce que t'as un Twitter est-ce que t'as un LinkedIn quel est le canal où on peut te retrouver ouais sur Twitter c'est Maximilien ALD ou t'as Maximilien je pense que tu dois me trouver sur Twitter donc n'hésitez pas à me suivre je ne tweete pas beaucoup honnêtement ça c'est un truc que je devrais faire aussi il faudrait que je puisse faire des posts aussi sur LinkedIn mais c'est long c'est long à faire il paraît que c'est ça qu'il faut faire pour faire un peu de market non mais sinon vous pouvez directement me contacter sur Practical Goal Lesson il y a un formulaire pour le feedback envoyez-moi un message dessus je serai ravi de vous aider j'ai aussi la bulle de chat sur le site et il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent pour me poser des questions n'hésitez pas à me poser des questions et si vous voulez même qu'on fasse un call que je vous explique comment démarrer avec Go si vous êtes bloqué sur un truc il ne faut pas hésiter à venir me parler tu peux aussi me voir au meetup GoLang Paris et donc le prochain va se passer en juin il sera en version virtuelle mais on va essayer de parler des API en Go donc GoLang Paris sur Meetup et puis quand ça va reprendre le mercredi de 18 à 20h je suis à la gaieté d'Eric pour les ateliers de code où tu peux venir avec ton projet et on va le faire ensemble voilà cool et bien écoute merci Maximilien merci Youssef d'avoir co-animer ce live avec moi je vous souhaite à tous une très bonne soirée et puis je vous dis à très bientôt pour un prochain live sur Practical Programming allez ciao ciao merci les gars salut salut merci Sous-titrage ST' 501